Les supporters du LOSC ont pu assister à l'entraînement des Dogs ce jeudi. Le LOSC qui a perdu face à Montpellier 0-1 et match nul contre Nancy, se prépare pour Caen. Son troisième adversaire du mois d'août. Et ils vont chercher la victoire. On est à la recherche de ce match gagnant, on va dire. En termes de contenu, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On produit, on fait surtout ce qu'on sait bien faire, c'est-à-dire jouer. Et puis maintenant, oui, il faut être efficace. On sait où on veut aller, on a une ambition qui est forte. On a surtout du travail à effectuer et on sait que l'équipe, même si elle semble bien se mettre en place, elle est loin d'être à son meilleur régime parce qu'il y a des nouveaux joueurs à intégrer et que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais bon, on a retrouvé en tous les cas sur le match à domicile de Montpellier beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'allant, du rythme, des enchaînements offensifs intéressants. Donc il faut faire un mix dans ce qu'on a fait à Nancy et contre Montpellier. Et puis c'est surtout que si on est plus rigoureux derrière sur quelques détails, et comme on se l'est dit, si on force la réussite devant, il n'y a pas de raison que ça s'ouvre pas. Il faut garder ce plaisir de jouer qu'on a ressenti contre Montpellier. Fini les vacances pour l'île Métropole Basket. C'est l'heure de la reprise. Jeudi, l'entraînement a commencé au Palais Saint-Sauveur. Parmi les 10 joueurs pros de l'effectif du LMB, on compte 8 recrues, dont 5 qui découvrent le parquet du Palais Saint-Sauveur. Début du championnat 30 septembre à Fosse-sur-Mer. D'ici là, 9 matchs amicaux et un stage de préparation ont été planifiés. J'ai beaucoup entendu parler du championnat français qui est très compétitif. Le LMB veut monter en pro-A, c'est un beau challenge et je veux aider l'équipe à le réaliser. Je vais apporter mes qualités défensives, je suis grand et athlétique et j'ai également un très bon shoot extérieur que je vais mettre au service de l'équipe. Ça va faire ma 6e ou 7e saison approuvée. Je connais le niveau de l'approuvée et je pense que là-dessus, je peux apporter mon expérience. J'ai commencé avec un coach aussi qui est porté sur la défense. Là-dessus, je rejoins le coach et je sais que pour moi, c'est là-dessus aussi qu'on gagne les matchs. Le discours me va très bien. La braderie de Lille, c'est le premier week-end de septembre. Des milliers de personnes dans les rues pendant deux jours non-stop. Alors mieux vaut éviter les ravages que pourrait causer l'ivresse. Comme chaque année, la ville de Lille va lutter contre la consommation excessive d'alcool lors de la braderie. Certaines grandes surfaces fermeront leurs rayons dès 15h le samedi. Quant au bar, la fermeture des stands sur les trottoirs est prévue à 22h. Et pour les discothèques, arrêt des ventes d'alcool 1h30 avant la fermeture. C'est un événement essentiel, c'est un événement pour lequel effectivement, il y a des dispositions à prendre. Et moi, je me réjouis que pour la quatrième fois cette année, un certain nombre de grandes enseignes, de plus petites enseignes de distribution ont décidé avec nous en plein accord de ne plus vendre d'alcool le week-end de la braderie à partir du samedi à 15h. C'est une attitude qui me semble responsable et moi, je me réjouis qu'on ait ce type de partenariat avec les professionnels. Les quartiers sud-est de Roubaix en plein travaux. Plusieurs chantiers sont en cours, comme la réhabilitation de la cour fontier. 12 logements avec parking sont prévus. Coût des travaux, 1 800 000 euros. Deuxième chantier, le pôle multi accueille des trois ponts. 1 000 m2 seront dédiés pour la petite enfance. Quant à l'ancienne filateur de la laine Joseph-Pollet, les 40 000 m2 seront totalement transformés en logements. 32 studios et 21 maisons lofts sont prévus et à l'arrière du site, 361 logements neufs en construction, tous bâtiments basse consommation. Possibilité pour les Roubaisiens de passer de la location à la primo-accession. Ça permet à des familles roubaisiennes de rester sur Roubaix et d'avoir un parcours, entre guillemets, comme nous disons aujourd'hui, résidentiel plus cohérent. C'est-à-dire de pouvoir passer du locatif à la primo-accession, voire ensuite à une autre accession à la propriété. C'est un effort qui reste à faire, bien entendu, à accompagner, à accentuer, parce que nous n'avons pas fini, bien entendu, nos interventions sur d'autres parties du tissu urbain de cette ville. C'est la fin des vacances, mais si vous avez envie de vous évader en Argentine, pourquoi pas ne pas se laisser tenter par une initiation au tango, organisée chaque mercredi soir à l'espace des Acacias à Elem. Une initiation qui est suivie d'une pratique de la danse. Des danseurs en herbe qui sont de plus en plus nombreux chaque mercredi. Des danseurs aux motivations bien différentes. On apprécie Buenos Aires, l'Argentine. On s'est dit qu'on y allait, on va y faire un tour bientôt. Donc du coup, on voulait apprendre quelques pas avant d'y aller. Eh bien, découverte d'une activité qui me met en contact avec d'autres gens, d'autres personnes. C'est ce qui m'intéresse un petit peu dans cette soirée. C'est un état d'esprit en fait. Donc ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'interaction avec le partenaire. C'est quelque chose qui nous a fortement plu, fortement attiré tout simplement. Et on est maintenant envoûté, je pense qu'on va continuer. Le tango, une danse langoureuse et sensuelle. C'est une danse d'échange, d'écoute entre les partenaires. C'est une danse, il faut être honnête, qui n'est pas facile. Mais par contre, quand on sait la conquérir, qui nous le rend de façon incroyable. Mais si vous n'avez pas envie d'attendre mercredi, rendez-vous ce samedi à partir de 19h à Saint-Sauveur. Un grand bal tango est organisé par l'association Le 8 Renversé.